La patte du singe, première partie. Il neigeait abondamment. À l'intérieur de la cabine, un feu de bois brûlait brillamment. John avait apporté sa Xbox. C'était le dernier modèle. Charlie et sa jeune sœur étaient émerveillés par les graphismes extrêmement réalistes. C'était une machine légère qui rentrait facilement dans le sac à dos de John. Il avait descendu la colline pour passer la soirée. « Cette manette est cassée. Elle vibre vraiment fort, » dit Suzanne. Elle jeta un coup d'œil à John. Il était concentré sur l'écran de télévision. Elle remarqua la courbe de son nez en trompette. « Ta Wi-Fi est plutôt bonne ici. » « Il y a un petit teintement. » « Ça marche mieux chez moi. » Il dit sans quitter l'écran des yeux. « Ton écran est plus grand. » « La prochaine fois, on va chez toi, » dit Charlie. « Mon père est tout le temps à la maison. » « Il est toujours scotché à la télé. » « Oh, il me crie dessus. » « Eh bien, tu peux toujours venir jouer ici. » « Notre père travaille toutes les nuits sur les pistes. » Des ricanements vinrent de la porte de la tanière. C'étaient les jumeaux. Ils étaient odieux comme d'habitude. « Ne brise pas la télé avec ton nez, John ! » cria l'un des jumeaux. Ils eurent l'air de rire et s'enfuirent vers le salon. « Ne les écoute pas. Ils font juste les idiots, comme d'habitude, » dit Suzanne. « Oh, pas de problème. J'aime les jumeaux, » dit John. « Ouais, j'ai remarqué, » dit Charlie. « Tu les poursuis autant qu'ils te poursuivent. » « J'aime bien les enfants. » « Je les ai toujours aimés. » Il jeta un coup d'œil à Suzanne. « Tu aimerais avoir des enfants un jour, S ? » John aimait appeler Suzanne par la première lettre de son prénom. Il disait toujours S. « Je... euh... oui, je suppose, » balbutia Suzanne. Elle sentit ses joues rougir. John tripota sa manette. Le public dans le jeu vidéo fit un tonnerre d'applaudissements. « Joli coup, » dit Charlie. « Tout ou rien, » dit John. « En parlant de tout ou rien, devinez qui vient rendre visite à papa. » « Qui ? » « Todd Lautner. » « Todd Lautner ? Jure ! » « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » « La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il tournait un film pour un gars en Inde. » « Il va prendre sa retraite. » « Il veut s'éloigner des caméras pour un moment. » « Mon père l'aide à trouver un job dans la fabrication de neige. » « C'est un changement de paysage. » « Il a une copine, à coup sûr. » « Peut-être qu'il veut se marier, » dit John. » « Suzanne se sentit rougir à nouveau. » « Ils entendirent des pas sur le balcon. » « Le pen de la porte était congelé comme d'habitude. » « Ils entendirent leur père fouillant dans la corbeille près de la porte à la recherche d'un petit marteau qu'ils avaient caché. » « Un père, plus vieux. » « Todd avait apporté une bouteille de vin pour remercier M. Marx pour le travail. » « M. Marx ouvrit la bouteille et apporta deux verres à table où ils étaient assis. » « Après un verre de vin, les yeux de Todd étaient plus brillants et il commença à parler. » « Toute la famille était dans la cuisine maintenant. » « Tous se penchaient vers l'avant pendant que Todd racontait ses histoires de ski dans les films. » « Les producteurs ramenaient des skieurs dans les endroits les plus éloignés d'Asie de l'Est, à la recherche de la scène parfaite. » « John parla des guerres qui avaient lieu juste pour des frontières. » « Il parla de la montée des marches de temples antiques. » « Il parla des marchés regorgeant de biens et de personnes étranges. » « J'aimerais aller en Inde, » dit M. White. » « C'est plus joli ici, » dit Todd. « J'aimerais voir les temples, le marché, les jongleurs et les fakirs. » « Qu'est-ce qu'un fakir ? » demanda Suzanne. « Un homme saint, » dit Todd. « Tu peux les retrouver dans les monastères au Tibet, ou vivant dans les grottes dans les basses terres, ou dans les coins secrets sur le marché. » « Quel était ce souvenir que tu as ramassé dont tu me parlais au téléphone ? » « Une patte de singe, » dit M. White. « C'est rien, » dit Todd à la hâte. « La patte de singe, » dit Charlie avec curiosité. « Eh bien, c'est un truc magique un peu vieillot, » dit Todd en tout sautant. « C'est juste une petite patte ordinaire qui a été séchée comme une momie. » Il sortit quelque chose de sa poche et le mit sur la table. « Suzanne grimassa et se recula. » « Bork ! » dit-elle. Charlie le prit dans sa main et l'examina avec précaution. « Alors, en quoi est-ce si précieux ? » demanda-t-il. « Il a reçu un sort d'un vieux fakir, » dit Todd. « Un homme très saint. » Il voulait montrer que le destin domine la vie des gens et que ceux qui ont interféré avec le destin l'ont fait à leur risque. Soi-disant, il lui jeta un sort. Trois hommes différents pourraient chacun se voir exaucer trois vœux. Todd semblait très sérieux et les rires légers de son public semblaient inappropriés. « Eh bien, avez-vous eu vos trois souhaits ? » demanda Charles intelligemment. Todd regarda Charlie comme un vieillard regarde un jeune homme. « Je les ai eus, » dit Todd. Suzanne crut voir son visage pâlir. « Et vos trois souhaits ont-ils été exaucés ? » demande Charlie. « Ils furent exaucés, » dit Todd. « Et quelqu'un d'autre fit-il un vœu ? » « Vous avez dit qu'il était censé y avoir trois personnes. » Le premier homme eut ses trois vœux. Je ne sais pas ce qui étaient les deux premiers, mais le troisième devait mourir. C'est comme ça que j'ai eu la patte. » Todd était si sérieux qu'il y eut un silence dans la pièce lumineuse. « Eh bien, si vous avez eu vos trois souhaits, pourquoi le gardez-vous ? » demanda Charlie. Il regardait attentivement Todd. « Je ne sais pas, » dit Todd. « Pour le plaisir, je suppose. » « C'est un bon sujet de discussion. » Todd prit la patte et la fit pendre entre son index et son pouce. Puis la jeta soudainement dans le feu de la cheminée. « Hé ! » dit Charlie. Il l'a sorti du feu. « Laisse-la brûler, mon garçon, » dit solennellement Todd. « C'est dégoûtant, » dit Suzanne. « Laisse-la brûler. » « C'est cool, » déclara Charlie. « C'est un morceau d'histoire. » « Si vous ne la voulez pas, donnez-la à moi. » « Pas moyen, » dit Todd sérieusement. « Je l'ai jetée sur le feu. » « Si tu la gardes, ne me blâme pas pour ce qu'il adviendra. » « Mets-la dans le feu. » « Ne fais pas l'idiot. » » Charlie secoua la tête et examina sa nouvelle acquisition de prêt. « Comment ça fonctionne ? » « Comment fait-on en vœu ? » demanda-t-il. « Tiens-le dans ta main droite et dis ton vœu à voix haute. » « Hé, mon gars, je te préviens. » « Souhaite-moi un nouveau dos, Charlie, » dit M. White. « Le mien me fait souffrir. » Il s'étira. Il rire. Charlie baissa les yeux sur le talisman. Todd avait l'air alarmé. « Si tu fais un vœu, fais-en au moins un d'intelligent. » Charlie mit la patte dans sa poche. « J'ai faim. Allons-nous manger ? » Une deuxième bouteille de vin apparut. Une pizza fut livrée. Tout le monde était captivé avec la suite des aventures de Todd en Inde. Il partit avant qu'il ne soit trop tard. Les jumeaux et M. White allèrent se coucher. Suzanne, Charlie et John s'assirent devant le feu. Charlie sortit la patte de sa poche. « Je ne sais pas qu'elle veut faire. » « Je crois avoir déjà tout ce que je veux. » « Pourquoi pas une nouvelle Xbox ? » dit Suzanne. « Combien coûte-t-elle maintenant ? 700 balles ? » Charlie sourit. Il leva le talisman. John fit un clin d'œil à Suzanne. « Je voudrais 700 balles ! » dit Charlie. « Doum, doum, doum ! » chanta John d'une voix grave. Charlie cria. Il fit tomber le talisman. Suzanne et John se levèrent et le fixèrent. « Ça a bougé ! » cria-t-il en fixant l'objet jeté à terre. « Il s'est déplacé dans ma main comme un serpent. » « Eh bien, je ne vois pas d'argent ! » dit John. « Et je parie qu'il n'y en aura jamais. » « Es-tu sûr que tu n'as pas rêvé ? » demanda Suzanne. « J'aurais juré l'avoir senti bouger ! » bégaya-t-il. « Vous m'avez entendu crier ? » Ils se calmèrent à nouveau près du feu. Dehors, le vent soufflait plus fort que jamais. La neige s'empilait. Un silence s'abattit sur les trois enfants. John leur souhaita une bonne nuit. « Je parie qu'il y aura de l'argent sous ton oreiller. » « Avec quelques gremlins s'assis dans un coin de ta chambre en train de te regarder les mettre dans ta poche ! » dit John. Suzanne leur accompagna jusqu'à la porte. Charlie entendit des murmures de la porte d'entrée. Les rires de Suzanne, puis le silence. Il s'assit seul dans les ténèbres, regardant le feu mourant. Il vit des visages dedans. Le dernier visage était si horrible et si simien qu'il le regarda avec émerveillement. C'était vivant. Il laissa échapper un rire inquiet. Il chercha à tâton un verre d'eau sur la table pour le jeter sur ce visage. Sa main saisit la patte de singe. Avec un petit frisson, il essuya sa main sur sa chemise et monta au lit. Deuxième partie. Samedi était l'ouverture annuelle du Mont Fulsum. John et Charlie étaient tous deux en compétition. La concurrence était un mot intéressant. Les deux avaient été meilleurs amis depuis la naissance. Mais tout le monde savait qui allait gagner la compétition. John avait toujours été le meilleur skieur et on s'attendait à ce qu'il gagne facilement la compétition, même si de fortes neiges arrivaient des autres régions. C'était un grand spectacle. Les sponsors avaient placardé de toutes parts leurs promotions. Il y avait de la nourriture et des boissons et des gradins pour les spectateurs pour qu'ils puissent voir la rampe. Comme on pouvait s'y attendre, John ne dupa pas le public et prit la première place. Charlie fut deuxième, mais seulement d'une petite marge. C'était une bonne journée de compétition. La cérémonie du prix était à 8 heures, dans la loge principale. Après la compétition, Suzanne et Charlie retournèrent à la maison pour se changer et se mettre un bout sous la dent. Suzanne ne pouvait s'empêcher de penser au souhait que son frère avait fait la semaine précédente. Elle se demandait s'il y aurait une tombola à la cérémonie du prix. Elle décida qu'elle achèterait un billet. La petite pâte sale ratatinée était hors de vue et hors d'esprit, posée sur le coin de la cheminée. Ils s'assirent à la table de la cuisine. « Tu vas rester tard jusqu'à la remise de médailles ? » demanda Charlie. Suzanne ne répondit pas. Elle regardait par la fenêtre une voiture qui venait de s'arrêter. C'était une voiture de fonction. Il y avait des décalcomanies de sponsors et de noms de marques plâtrées sur chaque centimètre. Un homme dans une combinaison de skis haut de gamme sortit du côté passager. Il marcha jusqu'à l'avant de la voiture. Il marcha jusqu'au coffre. Il l'ouvrit et fouilla dedans. Il marcha jusqu'au côté conducteur. Il conversa avec quelqu'un à travers la fenêtre à moitié ouverte. Il regarda la maison. Il regarda la voiture. Il fit une pause à nouveau. Il se maintint bien droit et marcha sur le chemin vers la maison. Suzanne se dirigea pour ouvrir la porte. Comme d'habitude, le loquet principal était coincé avec le gel. Le Pen devait être frappé avec un petit marteau. Elle invita le visiteur à entrer. Il semblait mal à l'aise sur le seuil de la porte. « On m'a demandé de venir en personne. Je viens du comité de prix pour l'événement. Il n'y aura pas de cérémonie de médaille ce soir. » « Pourquoi ? » demanda Charlie. Il s'assit à la table. « Il y a eu un accident. Nous savons que vous étiez amis. Alors, on m'a demandé de vous l'annoncer en personne. » « Est-il arrivé ? » dit Suzanne à bout de souffle. « Est-ce que quelque chose est arrivé à John ? Est-il blessé ? » « Gravement blessé. Je suis navré, » dit l'homme calmement. « Mais il ne souffre plus. » « Oh, bon, bon, ils doivent l'avoir mis sous anesthésiant. Est-il à la clinique ? » Elle s'arrêta nette, comme s'il finissait par comprendre la situation. Elle se tourna vers Charlie et mit sa main tremblante dans la sienne. Il était retourné sur la colline pour une interview. L'équipage de maintenance faisait le démantèlement. Il se cogna contre la tractopelle, puis fut emporté par les chaînes et le motoculteur, dit l'homme à la veste de ski haut de gamme. « Emporté par le motoculteur ? » répéta Charlie dans un état second. Il regarda par la fenêtre. L'homme remua les pieds et tout ça. « Les organisateurs savent à quel point vous étiez proche. Ils m'ont demandé de livrer cela. Ce sont les médailles et le prix. » Charlie et Suzanne regardèrent avec horreur le visiteur. Les lèvres de Charlie balbutièrent le mot. « Combien ? » « 400 dollars ! » était la réponse. Charlie ne remarqua pas le long cri de Suzanne tout en se cognant la tête contre la table. Troisième partie Le cimetière de la nouvelle ville était à deux kilomètres de la maison. Le père de John voulait qu'il repose là-bas, même si leur maison n'était considérée que comme une maison de vacances. La famille et les amis participèrent à l'enterrement. Suzanne et Charlie rentrèrent à leur maison silencieuse. Tout s'était passé si rapidement qu'ils n'arrivaient toujours pas à y croire. Ils restèrent dans l'attente d'un autre événement, quelque chose qui allégerait leur peine. Mais les jours passèrent et les attentes cédèrent la place à la résignation. Suzanne et Charlie ne s'échangeaient parfois aucun mot, comme s'ils n'avaient rien à dire. Environ une semaine plus tard, Charlie se réveilla soudainement dans la nuit. La chambre était sombre. Le bruit de pleurs étouffés venait du rez-de-chaussée. Il se leva dans son lit et écouta. Il descendit doucement les escaliers. Il vit Suzanne à la fenêtre. « Remonte à l'étage ! » dit-il. « Tu vas attraper froid ! » John a beaucoup plus froid et l'étouffa un puissant sanglot. Les yeux de Charlie tombaient de sommeil. Il retourna dans son lit chaud. Il dormit profondément. Soudain, le cri de Suzanne le réveilla brutalement. « La patte ! » s'écria-t-elle violemment. « La patte du singe ! » Charlie se leva en panique. « Où ? Où est-ce ? Qui a-t-il ? » dit-il. Suzanne tituba vers lui en traversant la pièce. « Je la veux ! » dit-elle calmement. « Tu ne l'as pas brûlé, n'est-ce pas ? » « C'est sur le manteau de la cheminée, au coin. » « Pourquoi ? » Suzanne pleura et ria à la fois. « Je viens d'y penser. » « Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé auparavant. » « Pourquoi n'y as-tu pas pensé ? » « Penser à quoi ? » questionna Charlie. « Les deux autres souhaits, » répondit-elle rapidement. « Nous n'en avons eu qu'un. » « Un seul ne t'a pas suffi ? » demanda-t-il avec véhémence. « Non, faisons-en un autre. » « Descends et donne-la moi. » « Souhaitons que John revienne à la vie. » « Es-tu folle ? » « Allez, viens en bas. » « Juste comme avant, devant la cheminée. » « Notre souhait a été exaucé. » « Alors pourquoi pas un autre ? » dit Suzanne avec ferveur. « C'était une coïncidence ? » balbutia Charlie. « Allez, viens en bas ! » dit Suzanne, tremblant d'excitation. Charlie regarda Suzanne. « Il est mort il y a dix jours. » « Et d'ailleurs, il est méconnaissable. » « Il était dans un cercueil fermé. » « Il a heurté la pelle avant du tractopelle. » « Il est passé sous les chaînes. » « Il est passé sous le motoculteur. » « Comment pourras-tu le regarder ? » « Nous pouvons le ramener. » « Je l'ai connu toute ma vie. » « Il allait m'épouser. » « Comment puis-je avoir peur de lui ? » « Ils descendirent dans l'obscurité. » « Le talisman était toujours au coin du manteau de la cheminée. » « Charlie fut saisi par une peur horrible que son ami mutilé apparaisse devant lui, avant de pouvoir s'enfuir de la pièce. » « Le front de Charlie était froid de sueur. » « Il teint l'objet maléfique dans sa main. » « Le visage de Suzanne semblait changer alors qu'elle le regarda. » « Elle était pâle et dans l'attente. » « Ce n'était pas son visage habituel. » « Il avait peur d'elle. » « Fais un vœu ! » hurla-t-elle d'une voix assourdissante. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit-il. « Fais-le ! » répéta-t-elle. Il leva la main. « Je souhaite que mon meilleur ami revienne à la vie. » Le talisman tomba au sol. Il le regarda craintivement. Il trembla et s'enfonça dans sa chaise. Les yeux de Suzanne brûlaient. Elle se dirigeait vers la fenêtre et regarda dehors. Charlie s'assit jusqu'à ce qu'il se calme. Il fixait sa sœur, regardant par la fenêtre. Le feu n'était plus que des braises fumantes. Une flamme occasionnelle jetait des ombres saccadées sur le plafond et les murs. Il retourna au lit. Plus tard, il entendit les escaliers craquer quand Suzanne monta à l'étage. L'obscurité était oppressante. Le feu s'était éteint. Charlie fut réveillé par le froid. Au même moment, un coup à peine audible sonna à la porte. Son souffle fut coupé. Un troisième coup retentit plus fort à travers la maison. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Suzanne, assis sur son lit dans l'autre chambre. « Je juste te le vends, » dit Charlie de sa voix tremblante. « Retourne te coucher. » « C'est John ! » cria-t-elle. « C'est John ! » Les jumeaux commencèrent à pleurer. Elle courut dans le couloir, mais Charlie la devança. Il tenait son bras fermement. « Que vas-tu faire ? » murmura-t-il froidement. « C'est mon mari. Je l'aime. C'est John ! » pleura-t-elle. Elle luttait frénétiquement pour se libérer. « J'ai oublié que c'est à 2000 d'ici. Pourquoi me retiens-tu ? » « Lâche-moi. Je dois ouvrir la porte. » « Tu ne peux pas laisser cette chose entrer ! » hurla Charlie, tremblant. « Tu as peur de ton meilleur ami ! » Elle pleura tout en se débattant. « C'est pourquoi il gagne toujours. Laisse-moi partir. » « Je viens, John ! » Il y eut un coup, puis un autre. Avec un mouvement soudain, Suzanne se libéra et dévala les escaliers. Charlie la suivit et courut vers le manteau de la cheminée. Il pouvait entendre Suzanne ouvrir la serrure. « Où est le marteau ? » hurla Suzanne. Sa voix était tendue et haletante. « Je ne peux pas ouvrir la peine sans le marteau. Aide-moi à le trouver ! » Charlie était à quatre pattes tâtonnant sauvagement sous les chaises à la recherche de la pâte. Si seulement il pouvait la trouver avant que la chose du dehors ne rentre. Une fusillade de coup résonna à travers la maison. Il entendit le remue-ménage dans la boîte à outils pendant que Suzanne cherchait le marteau. Il entendit le coup et le grincement alors qu'elle frappa le verrou gelé. Au même moment, il trouva la patte de singe. Il fit son troisième et dernier souhait dans un souffle frénétique. Les coups cessèrent soudainement, bien que les échos résonnaient toujours dans la maison. Il entendit un dernier coup de fer contre l'acier. Il entendit la porte s'ouvrir. Un vent froid s'engouffra dans la maison. Un long gémissement de déception et de misère lui donna le courage de courir jusqu'à Suzanne. Puis il s'élança jusqu'au bout du chemin. Un tourbillon de neige tourna vers le haut dans la nuit. Le réverbère clignota sur une route calme et déserte. C'est plus grand. – Sous-titrage FR 2021